Hey, c'est là tous, c'est Sky Heroes, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis, nous sommes là sur un jeu du futur. Strinova est un jeu de tir innovant et vous allez voir pourquoi. Parce qu'il utilise la stringification. Vous ne savez pas ce que c'est la stringification, on va le découvrir ensemble. Strinova, c'est un jeu de tir. Donc premièrement, on a le dortoir, donc c'est un petit peu le menu, on est là, voilà. Et on a les agents. Voilà, donc on a des agents qui sont là. Eh, on peut personnaliser les armes. Ah, on peut personnaliser d'ailleurs le personnage. Ah, skin d'armes, il y a des skins d'armes. Oh. D'accord, c'est sympa. Il y a des saisons, donc là c'est des pré-saisons. On peut jouer, on va aller jouer les victoires et la boutique. Le jeu, pour l'instant, est en phase de test. Il n'est pas encore sorti, il n'y a pas la date de sortie qui est encore annoncée. Mais si vous voulez le tester chez vous, vous pouvez. Le jeu est disponible sur PC, pour le moment uniquement sur PC. C'est en bêta, c'est en test, c'est gratuit. Et vous pouvez le tester jusqu'au 20 octobre, je crois. Surtout, je vous invite, si le jeu vous intéresse, à l'ajouter sur la wishlist de Steam. L'idéal, ça serait de lancer une petite game pour montrer un petit peu de quoi il s'agit. Parce qu'effectivement, ça ne peut peut-être pas apparaître évident dans le menu comme ça. C'est un style un petit peu différent, mais je trouve que c'est sympa. Parce qu'il en fallait un jeu comme ça. On va aller jouer. En arène, alors il y a du 7 contre 16. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore le level, donc je ne pourrais pas jouer en démolition, en escorte ou en match à mort en équipe. Mais il y a également du classé. On va se lancer une petite game comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. La stringification, c'est quoi en réalité ? Et c'est là où c'est très innovateur sur le jeu. C'est que c'est la façon, la manière de passer de 3D à 2D. Et je pense qu'on n'a jamais vu ça. Et vous allez voir que c'est assez cool finalement. On ne le voit pas venir, mais tu dis « Ah, c'est intéressant ! » Nous sommes sur le dojo de tir à l'arc des fleurs. Donc là, on va choisir notre personnage. Je vais prendre Michel. Oh là, Audrey, elle a l'air vénère quand même ! Tu as les personnages en 3D, c'est un jeu tir à la troisième personne. Et du coup, tu es en 3D et tu peux passer en 2D en appuyant sur une touche. Tu vois, donc là, tu es là. Donc, normal. Ton petit jeu de tir. Tu peux tirer à la première personne. Tu peux tirer à la troisième personne. Murs, indisponible. Tu vois ? Hop, elle s'est mise en 2D là. Attends, comment déjà ? Murs, adhésion impossible. Alors, attends, je l'avais fait hier. Ah, voilà. Et là, tu te caches, tu es en 2D. Ah ! Ah, je suis mort ! Tu es là en 3D et là, tu peux passer en 2D. Comme ça. Et alors, tu peux te cacher comme ça. Genre, en gros, tu te caches un petit peu. Et en fait, si tu es en 6, tu es dessus, hop, tu te mets comme ça, tu esquives les balles. Et il y a des endroits également sur lesquels tu peux monter. Et le petit bruit à chaque enchaînement d'élimination, qui est quand même plutôt sympa et satisfaisant. Donc là, c'est du match à mort classique. On peut tirer comme ça. On peut se concentrer. Et on peut tirer à la première personne. Là, tu fais ça. Et t'as vu, rien. Hop ! Tu peux monter. Ah ! Voilà, par exemple, si tu veux monter ici, tu ne peux pas. Tu dis, comment je fais pour monter ? Je ne peux pas. Et ben voilà, hop, tu passes en 2D. Et là, tu es sur le toit. Et ça, il ne l'a pas vu venir. Il ne l'a pas vu venir. Eh ouais ! Et on peut sauter, bien sûr. Et quand tu sautes, tu te mets comme ça pour planer. Donc, en vrai, là, c'est du match d'entraînement. Tu vois, en 7 contre 7. Tu sais, un peu match à mort par équipe. Mais du coup, ça te permet de familiariser un petit peu avec les déplacements. Oh, la musique, elle entraîne par contre. Oh, non ! Je lui ai fait un esquivant en 2D, quoi. Donc là, je suis clavier-souris, hein. On l'a remarqué. Je ne sais pas si on peut jouer une manette. Je ne pense pas, mais... MVP ! Take that ! Il existe des connexions et des liens entre les étoiles. Les deux étoiles qui composent l'étoile binaire tournent autour d'un centre de masse pour l'éternité et ne se séparant jamais. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et vous ne le saviez pas. Je suis sûr qu'avant, aujourd'hui, vous ne le saviez pas. Et maintenant, vous le savez. Et ça changera tout. Donc, on a des récompenses, je pense. Skindar... Ouais, sympa, sympa. Mais ça, c'est quoi ? Du coup, c'est des défis qu'on doit faire ou... Genre, si je veux ça. Alors, le système de serment se débloque au niveau 5. Ah, OK. Profil du personnage. Je ne sais pas si le jeu sortira sur console. Les seules informations que j'ai de ce qu'on va donner, c'est, pour l'instant, le test est disponible maintenant. Donc, si tu veux jouer chez toi au jeu, tu peux le faire. C'est gratuit, c'est un test, c'est une bêta. C'est jusqu'au 20 octobre. Et c'est uniquement sur PC. Ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, c'est également d'ajouter le jeu en wishlist sur Steam. Merci, en tout cas, à toutes les personnes qui cliqueront sur le lien et qui auront ajouté le jeu en wishlist sur Steam. Le gameplay est bon. C'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire que la dextérité est bonne. Et c'est ce qui fait, je pense, souvent la différence. Et comme je dis, moi, je ne suis pas le joueur avec le plus de dextérité que la Vessurie, parce que je joue majoritairement manette. Et pourtant, je trouve que le gameplay est bien fait. Donc, c'est assez simple de le prendre en main. Si tu ne sais pas trop à quoi jouer en ce moment et que tu cherches un petit jeu de tir innovant, on peut le dire comme ça. Parce que c'est vrai que la stringification, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Du match à mort, etc. Donc, peut-être qu'on n'a pas eu encore la bonne utilité ou en tout cas le bon exemple d'intérêt. Et sur des parties, on va dire, plus stratégiques à enjeu, ça va être intéressant pour justement se cacher, longer les murs, se mettre derrière un véhicule, se mettre derrière un obstacle et finalement, utiliser la stringification. C'est-à-dire le fait de passer de 3D à 2D à bon escient stratégiquement dans le gameplay pour pouvoir gagner. Finalement, c'est un peu le but. Elle est badass, Audrey. Elle est badass. Wow ! What ? Elle est forte, là, moi. Aïe, aïe, aïe. Tabasse, tabasse. Wow ! Wow ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, grenade de soin. Allez, soignez-vous. Ça, c'est macho, hein. Tu peux pas me toucher ! Tu peux pas me toucher ! Tu sautes, t'es là ! Ouuuuh ! Oh là, pour le coup. Ça aurait été bien un petit snipe. Je sais pas qui c'est qu'il y a un sniper dans l'histoire. Recharge, recharge, recharge. Ah, mais c'est ça, du coup. Quand tu recharges. Attends, quand tu recharges, le bus, c'est que tu veux être en 2D, du coup. Ah 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 ! Je vous dégomme tous ! Donc tu peux pas utiliser les compétences en match à mort. Ah, un DMR, nickel ! Ah voilà, c'est comme un peu un snipe, mais... C'est pas un snipe. Oh, le chute ! Ah 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 ! Le chute ! Élimination précision, ouais, on peut le dire vite, hein. Ma foi. Ah, j'ai une récompense. Ah, il y a un petit pass de combat. Ah, mais j'ai une arme, là ! Skin d'armes. Variant de Flavia. Ah, mais tout ça, c'est... Ah oui, tout ça, c'est gratuit, en plus. D'accord, c'est même pas... Ah bah c'est cool. Kokona ! C'est elle qui a le snipe ! Elle est où, Kokona ? Oh non, mais j'aime bien ! Elle est trop stylée ! Drône de soins, premier secours, c'est parfait ! T'as le snipe, tu peux soigner, c'est ce qu'il me faut ! Oh, trop bien ! Kokona ! Alors, il y a quoi comme skin d'armes ? Mais vas-y, je vais le prendre. Yes ! Ah oui ! Il n'y a pas que la mitraillette. Il y a le Ninjato, niveau 4. Ou le Inis, Athena, arme spéciale, type pistolet qui projette. Kokona ! Ah, c'est l'intervention, je veux rien savoir. Et du coup, c'est vrai que c'est dynamique, et c'est assez intéressant. Ah, c'est du 3AV3AV3 ! Ok. Alors là, je peux améliorer des choses, là. Énergie restante. Est-ce que ça one-shot ou pas ? Ça, c'est la vraie question, quoi. Ouh ! Là, ça charge à fond. Oh, le bruit. Oh, le shoot. Ah ! Oh, le shoot de ça ! Ah, elle est classe, cette map. Ah ! Elle s'est mise en 2D ! Ah ouais. Là, je suis en train de montrer ce qu'il ne faut pas faire, en fait, quand tu tires. Ah, c'est pas... Bah ! Le premier kill au snipe ! Le bruit du snipe est incroyable, par contre. Ah, en fait, tu le charges que quand tu visse, quoi. Kokona, je suis désolé. Je te fais pas honneur. C'est une belle surprise, ce jeu. Ouais, non, mais c'est... Je trouve que le jeu fait son but premier, c'est-à-dire t'amuser et te divertir. Voilà, c'est un jeu fun, pas prise de tête. Le gameplay, la maniabilité est bonne. Il y a un petit style vraiment sympa. Ah oui, 250 in the space ! Ok, ok. Et le jeu est disponible pour le moment, en bêta, sur PC, jusqu'au 20 octobre. C'est gratuit. Donc, bah, écoute. Pas simple, le snipe, hein. Ouh, hou, hou, hou ! Ah oui ! Fallait pas me chauffer. Ouh ! Oh my God ! Yes ! Oh, yeah ! J'ai réussi ! 158, elle est protégée par une force supérieure ? Eh, mec, attends, le trick, il était incroyable ! Ah, c'est trop... Je suis trop content de moi, quoi. Où ma Kokona, là ? Kokona ! Je te verrouille ! Ah, meilleur personnage, Kokona, meilleur ! Match à mort par équipe. Alors, j'aurais peut-être un petit peu de ping, du coup. Eh, mais j'ai mon katana, là, le ninjato, là, faut que je teste ça. Ah, attends. Ah ! Ah, là, attends. Oh, non ! Oh, man ! Les maps sont cool, hein ! Non, mais vraiment, le jeu, il a... Attends, on peut y aller. Déjà, il a un système de gameplay innovant. Le fait de pouvoir se mettre en 2D. Voilà, tu te mets en 2D comme ça, tu peux te cacher. Hop, là. Bonjour ! C'est moi ! Tu me vois pas ! Alors, tu peux pas tirer en 2D, bien sûr. Tu peux te mettre sur les murs. Tu peux grimper, alors... Voilà, regarde. C'est pas trop stylé ? Regarde, tu peux partir en volant. Enfin, le gameplay est vraiment plaisant. La prise en main est assez bonne. Les maps sont cool, c'est lumineux, c'est coloré, c'est joli. Voilà ! C'est mon quartier, ici. Oh ! 398 full charge dans la tête ! Ah ouais, bang bang ! Là, on peut. Hop, comme ça, tu vas sur le toit. Ouh ! Pignin, ça pique ! J'adore la manière, avec la voix un peu grave, comme ça, c'est trop stylé. Ah, j'aurais peut-être dû basculer sur le katana. Ouh ! Ouh ! Oh là, tu vois ? Parfaite démonstration. Tu te mets en 2D. Ah, je peux aller plus haut encore ! Tu te mets en 2D, t'esquives la balle, hop, tu visse. Oh là là ! Ah, mais voilà, c'est ça ! Tu tires, dès que tu réarmes, tu te mets en 2D. Ah, mais gars ! Tu peux sauter d'un mur 2D à un autre 2D, hein. Ouais, bien sûr, je l'ai... Bon, ça demande une petite dextérité sur... Ça demande une petite dextérité pour le snipe. C'est pas si simple que d'arriver à être bien précis, mais c'est tellement satisfaisant quand le shoot y passe. C'est vraiment bueno pour le coup. Le jeu est bien, ouais, le jeu est cool, hein. En vrai, c'est fun, tu vois, c'est ça. C'est qu'il y a des possibilités dans le jeu... Bah, que... Honnêtement, on n'a jamais vu. Et on peut s'y amuser beaucoup. C'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Le fait de te mettre en 2D sur le mur, de sauter, de faire une figure, etc. Tu tires, tu recharges, tu te mets en 2D, tu passes... Bah, bref, c'est fun, parce qu'il y a des choses... Il y a un dynamisme, c'est des choses que tu n'as jamais pu faire avant, quoi. Donc, c'est cool. Let's go. Allez, on se fait une petite arène entre nous. Les attaquants ne peuvent pas choisir la... Ah, d'accord, c'est pour ça que je ne peux pas avoir coco. Ah, j'ai pas un coco, ah ! Il y a un level 24 et 25. Ah, mais les gars, ils sont chauds, hein. Oh, le moisson. Fneme deee ! Oh, là, c'est classe ! Eh, là ! Ils sont où en face, là-haut ? Les niveaux 20 ! C'est vrai, j'ai posé, v'ni ! On n'était pas du beau côté, on s'est pas concertés, bien joué ! Eh, mon arme secondaire, ouais, mais bon. Défaite, désamorcer. Je suis désolé, c'est ma faute ! Bah, la bombe, elle est là, hein. C'est lui qui est là, c'est le roi des rats, donc on va aller avec lui. Voilà ! On fait moins le barriol, hein ! Hein ! Alors ! Faites-moi les marias, là ! J'aime bien le petit délire, le style du jeu. La prise en main est... Est assez simple. Donc, surtout pour moi qui suis pas très à l'aise, généralement... Enfin, pas expérimenter clavier-souris. Et surtout, le fait que tu puisses mettre en 2D comme ça, c'est... Tu vois, c'est-à-dire que là, je peux avancer, je fais pas de bruit surtout. Et il me voit pas. Voilà, les gars, là-haut ! Ils sont où on passe, là ? J'ai fait un kill. Rush B, Rush A. Pas touché, hein. C'est quoi cette peluche, là ? Ah mais on glisse ! Oh non, la défaite, il remonte ! Bon, on va dire le premier arrivé à 5 a gagné. Allez. Ah, c'est de faire un peu plus de kills. Pardon ? Ah mais... Oui. Allo ? A l'aide ! Je sais pas ce qu'elle nous a... Je sais pas ce qu'elle nous a mis, mais elle nous a mis cher. Ah, dommage. Comment il était caché ? Stylé ! Bien joué, vas-y. Finis-moi ces choses, là. T'as l'impression qu'il y en a, ils gèrent le jeu déjà. Ouais, il connaît la map et tout. Non, non, mais gars, attends ! Ouais, c'est bien quand tu vois quelqu'un qui gère un petit peu le jeu parce que ça te permet de voir un peu des... des possibilités autres que... Oh là là ! Oh là là ! Oh, il régale ! Il régale ! Non, c'est bêta ouverte, hein. Vous pouvez y jouer aussi, hein. Ah, le pompe, il a l'air de faire... Mais c'est sûr que... Tu vois, là, ce qui est plaisant, c'est que tu vois un mec qui gère, qui connaît le jeu un peu et des déplacements. Tu vois, la possibilité, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que tu vois la possibilité de... Tu sautes, tu planes, t'arrives sur le mur, tu te colles, tu montes, tu ressautes... On va dire qu'il y a un dynamisme qui est vraiment cool. Attends, je vais mettre avec Cripps, moi. Bon, les gars, ne vous inquiétez pas, je suis là pour poser la bombe. Oh ! Elle est pas avec moi, si ? Je les voyais en rouge. Il y a une belle mécanique de jeu à prendre, ouais, exactement. C'était peut-être mon allié, hein. Il y a une belle mécanique de jeu à prendre. Ouh ! Ah, dommage ! Et la victoire. Et en vrai, je trouve que le jeu est très cool. C'est vrai que ça offre un shooter à la troisième personne, où tu peux avoir, on va dire, que ce soit des modes traditionnels, c'est-à-dire du match à mort en équipe ou en escorte. Et également démolition, qui est le mode compétitif. Je suis pas encore au niveau là, mais on l'a fait en partie personnalisée, donc tu auras le classer. Il y a pas de date de sortie encore annoncée, mais bon, ajoutez-le en wishlist. De toute façon, sur Steam, comme ça, vous serez au courant. On a tous les persos, les personnalisations. Donc là, mon petit préféré, c'était Kokona. On peut personnaliser les personnages, bien évidemment. On peut personnaliser les armes, les skins d'armes, les classes, etc. Et surtout, la grosse force du gameplay, c'est cette stringification, comme il l'appelle. Le fait de passer de 3D en 2D, soit en 2D en étant en déplacement pour pouvoir, par exemple, si tu recharges, tu réarmes et tout, pour être plus difficile à être touché, pour avoir un gameplay stratégique. Et également, le fait de se coller au mur, on peut l'appeler comme ça, et de se déplacer, de sauter en mode un peu avion en papier. Bref, il y a un très bon dynamisme avec le petit style manga, on peut l'appeler ça comme ça, je pense, sur le jeu, qui est vraiment cool. Donc c'est un jeu skillé, stylé et sympa à jouer. Et en plus, alors, il y a un petit trailer, on va regarder. Voilà. Ok, le trailer est vraiment stylé. Ah ! Bah écoute, c'est confirmé ! Regarde. PS5 et Xbox, Apple Store et Google Play. Maman ! Ça va arriver partout ! Pour l'instant, la bêta est disponible uniquement sur PC. Donc vous avez le lien pour le télécharger et y jouer. Vous pouvez l'ajouter sur la wishlist sur Steam. Donc disponible sur PC, Steam, Epic Games Store. Et également, il arrivera à Coming Soon. Donc il arrivera sur PS5, Xbox et sur téléphone. Voilà la question qu'on me posait, dont je ne savais pas répondre. Et bah on a la réponse qui est là avec le trailer. Il sera partout ! Voilà ! Donc si tu veux jouer à Strinova et toi aussi, bah profiter de ce shooter animé bien stylé et bien skillé. Et bah il arrive prochainement partout. Mais tu peux y jouer dès maintenant sur PC. Autant moi, je découvre un petit peu le jeu. Je ne suis pas encore ultra familier. La dextérité est un petit peu limitée sur le gameplay. Mais on a plus spec 2-3 personnes qui avaient un peu plus de connaissances et de skills. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Et pour le coup, tu dis, waouh ! Il y a des possibilités qui sont vraiment cool. Le fait de se coller au mur, tu te jettes comme ça, tu sautes, tu te mets... Enfin bref, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Et c'est vraiment intéressant et vraiment sympa. Hâte de voir ce que ça va donner sur la sortie. Et le fait que ça arrive sur console, évidemment, c'est une bonne nouvelle.